C'est le dernier épisode de l'été où je donne mon avis sur vos photos. Mais c'est un épisode un peu spécial, puisque je vais dire pourquoi les photos fonctionnent, et non pas pourquoi elles ne fonctionnent pas. Bonjour, je suis Sébastien Roignan, et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Si vous ne l'avez pas fait déjà, vous pouvez récupérer une formation gratuite en appuyant juste ici sur la fiche qui apparaît là. Cette semaine, c'est le dernier épisode à vie constructif de l'été. Logiquement, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, la saison 6 commence. Et j'ai intérêt à booster, puisque là, à l'heure actuelle, il n'y a aucun épisode de la saison 6 qui est tourné. En même temps, on est au mois de juin, donc ça va. J'avais envie de faire un épisode un peu spécial, parce que jusqu'à maintenant, j'ai sélectionné deux photographes aléatoirement à chaque fois. Et en fait, j'avais envie de mettre en valeur des photos que j'ai aimées dans les photos que vous m'avez envoyées. Parce qu'il y a un truc qui m'a assez bluffé, c'est la qualité des photos que vous avez pu m'envoyer. Il y avait vraiment de très belles photos dans le lot. C'est un épisode que je voulais faire depuis assez longtemps. Un épisode qui montre pourquoi des photos fonctionnent, et non pas pourquoi les photos ne fonctionnent pas. Parce que je trouve que c'est aussi instructif de dire ce qui va, que de dire ce qui ne va pas. Mais en tout cas, je voulais mettre en avant ces photographes-là. Comme l'année dernière, j'avais mis des photographes en avant, des photographes des coups de cœur. Là, je dirais que c'est des coups de cœur pour des photographies. Je vais aller assez vite, parce que j'en ai 19 à vous montrer. Cette première photo-là, qui est une photo d'Adèle Scott. Alors, pourquoi elle fonctionne ? Alors déjà, moi je l'aime beaucoup, parce que je la trouve assez incongrue. Et du coup, pour une photo, on va dire, de... Je ne vais pas dire mode, mais si, peut-être un peu mode. Ou pochette d'album, ça marche bien. Pourquoi elle fonctionne, cette photo ? Alors, parce que déjà, le mec, il a une gueule. Avec ses cheveux et sa barbe. Et le fait qu'il soit habillé de façon assez classe, ça crée un contraste. Le côté complètement solo monde, avec le côté super classe, ça fait très contrasté. Et donc du coup, ça fonctionne. Le côté graphisme fonctionne énormément, parce qu'on a des lignes droites du mur, qui marchent extrêmement bien. Et ces deux lignes droites verticales, où le mec est juste bien comme ça, au centre. Graphiquement, ça fonctionne, le fait de l'avoir décalé aussi un petit peu sur le côté. Ça aurait pu peut-être marcher en carré, mais là, je trouve que ça fonctionne. Parce que comme il donne aussi un petit coup de regard vers l'arrière, je trouve que ça fonctionne encore mieux. En plus, le fait qu'il saute, mais qu'on n'a pas l'impression qu'il saute. En fait, tout ça donne un décalage complet à la photo, et je trouve que c'est pour ça que ça fonctionne. Petite chose, juste, Adèle, là, tu aurais pu peut-être enlever juste la petite ligne du haut. Je pense que ça aurait été un petit peu mieux. Alors là, nous avons une photo d'Alexandre Delors. Et j'ai bien aimé ton reportage sur un tournoi d'haltérophilie et tout ça. J'aurais bien sûr, évidemment, des choses à dire sur cette photo. Mais j'ai beaucoup aimé la prise de vue parce qu'elle est dynamique. Le fait qu'elle soit dans un mouvement, dans un effort, dans un point de vue qu'on ne voit pas forcément d'habitude. Surtout avec un ciel derrière, des nuages, on n'a pas l'habitude parce qu'on le voit régulièrement plus en intérieur. Le juge, là, qui est avec son bras, donne vraiment une grosse dynamique à cette photo. La seule chose, je trouve, les deux petites choses qui ne vont pas dans cette photo, c'est ici, le personnage-là et le fait que tu sois très vide à gauche. Mais voilà, ce qui marche dans cette photo, c'est le côté vraiment déjà point de vue dont on n'a pas l'habitude. Et donc ça, ça fonctionne souvent, d'avoir ce ciel de nuages qui aura peut-être même plus contrasté, un petit peu plus, qui donne un aspect encore plus dramatique à la photo. Et puis, la dynamique des bras et des jambes qui marche extrêmement bien. En plus, vous voyez, les jambes partent comme ça, les bras dans l'autre sens, ils se croisent. Si on crée des lignes, ils se croisent. Ça forme une espèce de triangle, ça fait tac, tac, tac. Ça crée en fait vraiment quelque chose de très chouette. Ensuite, alors cette photo-là, je ne suis pas très macro, souvent parce que la macro, je trouve ça très fade. Là, j'ai bien aimé parce qu'on a vraiment un côté graphisme qui fonctionne. Alors, je n'irais pas m'étendre sur la qualité de la photo en termes de... On voit que tu en as un peu chié pour faire la photo. Je trouve que c'est une photo de macro qui n'est pas juste là pour montrer une araignée, qui est là aussi pour montrer une ambiance. Bon, il y a le fait que soit sur du bleu, alors c'est très bizarre, ou alors c'est dans une fleur bleue. Ça se peut, mais on a plus d'habitude peut-être de voir dans le vert ou du marron. Mais je trouve que globalement, ça fonctionne parce qu'il y a une lumière. Il y a une lumière, je pense que tu es au flash. Il y a une lumière qui arrive bien, est-ce qu'on peut voir dans ses yeux ? Non, on ne peut pas voir. Mais tu as un flash qui arrive là. Voilà, ça fonctionne. Et le fait de l'avoir décalé aussi, d'avoir cette zone plus claire ici, tout plus sombre autour, fait qu'on se focalise vraiment beaucoup sur la tête de l'insecte, de l'araignée. Et puis ça part un petit peu dans tous les sens. Les pattes partent un petit peu dans tous les sens. Et du coup, je trouve que ça donne vraiment un côté un peu extraterrestre à cette araignée, mais souvent un côté extraterrestre dans les araignées. C'est marrant parce qu'on passe vraiment d'un style à l'autre. Et c'est ça qui est assez drôle aussi dans toutes les photos que vous avez pu m'envoyer, c'est qu'on passait vraiment d'un style à l'autre. Photo de Claire. Alors, je ne vais pas dire que toutes ces photos, toutes les photos que je montre là, sont des photos qui sont exemptes de défauts. Il y a plein de défauts, il y a plein de choses, mais je voulais vraiment mettre en avant parce qu'il y a une vraie recherche, il y a un vrai truc qui fonctionne. Et là, sur cette photo Claire, ce qui fonctionne pour moi, c'est vraiment déjà le... Et tu sais que pour moi, en plus, le landscape nude est assez important. Ce qui fonctionne, c'est l'avancée de la pierre ici. Déjà, j'adore la pierre, forcément. Mais cette avancée de pierre, en plus on a un petit visage ici, on a un nez et tout, c'est très marrant, va avec l'avancée, en fait, le fait qu'elle se mette en avant comme ça. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il y ait des espèces de pics qui reviennent, ça structure vraiment beaucoup ton image. Le côté très structuré de la pierre, le côté très... Ouais, texturé même. Structuré et texturé de la pierre fonctionne beaucoup. La mer dans le fond, tu as des contrastes qui sont plutôt chouettes. Enfin, c'est une pierre que j'aime beaucoup, manque peut-être un petit peu de détails. Juste une chose, il faut vraiment faire attention, je l'ai vu sur tes autres photos, là, tu as les traces du maillot ou de la culotte, et du coup, c'est vraiment pas à faire. Photo suivante, photo de Geoffroy Loachaud, assez classique, je dirais. Oui, c'est effectivement assez classique, on en a pu en voir beaucoup, mais je trouvais que le graphisme était plutôt bien. La qualité de photo, elle laisse à redire. Je voulais juste surtout montrer pourquoi elle fonctionne en termes de graphisme. C'est toutes ces rayures, ces rayures, ces alternances de noir, de blanc, de noir, de blanc, de noir, de blanc, d'un côté, puis de blanc, de noir, de blanc, de noir, de blanc, de noir, de l'autre côté, avec cet arbre au milieu. Du coup, ça fonctionne vraiment. C'est juste dommage que ça reste pas vraiment en ligne droite ici. Ça aurait gagné vraiment à arriver en ligne droite là. Mais tout arrive vers cet arbre-là. Alors, évidemment, je regrette un petit peu que l'arbre soit pas encore plus beau, plus impressionnant, plus tout ça, mais en même temps, le fait qu'il soit mince est pas mal aussi. Il y a un côté ying-yang qui marche. Et on passe maintenant à la photo de femme enceinte. Vraiment de tout au tout. Grégory Chanu, pourquoi j'ai choisi ta photo ? Je donne beaucoup d'importance à l'expression des gens. Et je donne beaucoup d'importance au fait qu'on voit vraiment que la personne s'amuse, ou s'amuse pas, mais en tout cas qu'elle est vraiment présente lors du shooting. Et là, du coup, il y avait une complicité. Il y a un vrai regard entre elle et l'appareil photo, donc entre elle et toi. Et ce qui est marrant, c'est que cette photo, j'ai d'abord, quand je l'ai sélectionnée, j'ai d'abord vu une photo de femme. Jusqu'au qu'une photo de femme enceinte. Et parce que du coup, on le voit vraiment, le gros ventre, on le voit après. Parce qu'il est blanc sur blanc et on le voit vraiment après. On est focalisé ici sur son visage. Et son expression est vraiment belle. La dynamique aussi, on est attiré là. Puis les mouvements du bras nous font redescendre. Puis les mouvements, les plis dans le vêtement nous font redescendre encore. Et après, on va voir ce gros ventre. Donc du coup, je ne sais pas, il y a vraiment un truc. Puis ces petits rochers là derrière, je ne sais pas si c'était sur une plage, un truc comme ça. Ces petits rochers là derrière fonctionnent plutôt, enfin amènent directement sur les regards. Et il y a une certaine, pourquoi aussi ça fonctionne ? C'est parce qu'il y a une unicité dans les couleurs. C'est quelque chose que je n'ai pas dit sur la première photo, mais c'est que les couleurs aussi fonctionnaient. Le bleu contrastait beaucoup par rapport au gris du mur. Là, c'est plutôt qu'on a une uniformité des couleurs. Ta photo est un peu monochrome et du coup, c'est ça qui vraiment fonctionne, je trouve, dans cette photo. Passons maintenant à une photo de concert avec une photo de Jessica Valoise. Ce qui m'a vraiment plu dans cette photo, c'est que le moment était fort. Et dans les concerts, ce qui est le plus important, c'est ce moment. C'est le moment le plus... C'est ce que j'appelle la pause clé pour ceux qui ont tous participé... Enfin, pour tous ceux qui ont participé à mon workshop portrait, vous savez de quoi je parle. Et ça, je le garde. Il y a des petites choses comme ça que je ne garde que pour les workshops, parce que bon, il faut bien quand même que je dise des choses en plus dans mes workshops. Il y a vraiment un moment fort. On sent que le mec est habité complètement par ce qu'il chante, par sa voix. Il agrippe le micro. Le noir et blanc est plutôt très chouette. Je trouve ton noir et blanc plutôt cool. On est en concert, donc en concert, c'est compliqué. Mais ce qui est bizarre sur tes ISO, c'est que tu as ISO 100 à 1,8 de seconde. Donc, tu pouvais peut-être éviter d'avoir des noirs aussi bouchés que ça. Mais bon, après, c'est une autre histoire. Mais j'aime bien même le petit retour sur le micro ici qui ramène encore plus vers lui. Alors, on passe encore dans un autre style. Une photo de Laurent, CG artist. Laurent Lone, modèle Heavy Calypso, styliste Sweet Arrogance. Donc, Laurent, tu m'as envoyé plusieurs photos qui étaient des mises en scène, dont deux qui intégraient de la 3D. Là, c'est pour moi la photo la plus aboutie que tu m'as envoyée. Alors, c'est un truc que j'ai vu sur toutes les photos. C'est que toutes les photos sont bien léchées. C'est-à-dire, elles ont du détail partout. Il y a vraiment du détail. Même dans les noirs, il y a du détail. Il y a une ambiance. Il y a vraiment une ambiance. Et ça, c'est cool. Il y a une lumière. Une lumière qui est chouette. La lumière comme ça qui vient de l'ouverture ici. Alors, il y a une lumière artificielle qui vient de là, puisque forcément, on est au flash. Mais on est au flash ici. Mais elle ne se voit pas trop. Et elle vient juste, en fait, combler les ombres. C'est ça qui est bien. On reste sur une lumière principale là. C'est ça qui fonctionne dans cette photo. C'est qu'on pourrait croire que la lumière principale, c'est celle-là. Mais non, la lumière principale, c'est celle qui vient de derrière. Et la lumière qui vient juste remettre un petit peu de lumière dans les ombres. Et redonner, bah, voir un petit peu notre sujet. Et la laisser aussi dans l'ombre. C'est ça qui est important. Parce que là, on est dans une créature maléfique. Mais totalement maléfique. Le dia, le stylisme est très chouette. Enfin, j'aime beaucoup le stylisme. Même s'il ferait un petit peu fake, quand même. Enfin, là, j'aime bien. Je trouve que là, en fait, c'est la jointure avec la peau, je trouve, qui fait un petit peu fake. Autre chose qui fait un petit peu fake, pour moi, c'est les tatouages. Après, c'est une autre histoire. Mais il y a vraiment quand même un travail de design qui est assez ouf. Et c'est ça qui fonctionne vraiment dans cette photo. Plus l'ambiance. Le contraste entre le bleu du fond, qui se rejoint, qui revient un petit peu sur la peau. Le rouge, ici, et le jaune, qui ressortent les couleurs froides derrière, les couleurs chaudes devant. La pose, la posture, en fait, qui est assez destroy de la modèle. Elle se lit bien, cette photo. Et on arrive. Et je trouve que ce qui est cool, c'est que là où ça fait le plus peur. C'est-à-dire son visage, quand même, qui est vraiment horrible. Ne se voit pas beaucoup. Et c'est ça qui est cool. C'est de ne pas trop montrer les choses. En horreur, en tout cas. Ici, on passe encore à autre chose. Avec une photo de Litnim ou Litmain. Litnim, je pense. Litmain. Litna. Litna. Litnim. Enfin, tu me diras. Alors, tu m'as envoyé un texte qui était assez drôle. Parce que tu as tenté des choses style années 80. C'est peut-être après avoir vu King Fury. Vous savez, le court-métrage complètement années 80. Qui est sorti il y a deux ans, je crois. Quelque chose comme ça. On est vraiment stylé années 80. Et même dans le style des montages qu'on pouvait faire à l'époque. Et ce style de montage-là peut être extrêmement kitsch. Très, très vite kitsch. Mais là, la lumière est extrêmement bien maîtrisée. Les gélades sont super chouettes. Et tu as réussi à donner une ambiance à ta photo. Le mec a une gueule aussi. Ça aide. Le coup de la chemise à fleurs. Le shotgun. New York dans le fond. Les couleurs rouge et bleu. Enfin, tu as vraiment complètement topé le style années 80. Un peu dans ce style-là, il y avait Far Cry 3, Blood Dragon. Qui jouaient sur les mêmes teintes. En un peut-être un petit peu plus violet. Mais voilà. Et surtout, en fait, ton détourage est très bien fait. Bon, tu as mis un effet filtre peinture à l'huile. Moi, j'aime pas mal. Fais attention de ne pas trop trop en abuser. Le long détourage est super bien fait. Ce qui fait qu'on voit pas derrière. Et là, c'est maîtrisé de bout en bout. En fait, ce qui est cool, c'est style années 80. Mais ultra bien fait, comme on le fait maintenant. Donc, bien joué pour ça. Parce que tu as été bord du kitsch. Et tu n'y es pas tombé. Donc, moi, je dis... Bravo ! Bravo ! Ça, c'est du film. Ça, j'ai envie de voir le film. Peut-être que le mec manque un tout petit peu de charisme sur ta photo. En tout cas, sur celle-là. Sur le plan du haut. Mais, j'ai quand même envie de voir le film. Sors le putain de film. Alors, on passe maintenant à une photo de paysage. Une photo de Nicolas Vallogne. J'aime beaucoup l'ambiance de cette photo. Le noir et blanc est plutôt pas mal. Même s'il manque un petit peu de détails. Tu as des endroits un petit peu bouchés. Mais la composition marche extrêmement bien. Le fait d'avoir ce triangle ici. Ce triangle de ciel blanc. Qui répond un tout petit peu ici au triangle de l'eau avec de l'écume. Avec ce noir oppressant. Puisqu'on a d'un côté la pierre. De l'autre côté les arbres. C'est oppressant. Et puis, on a ce pic en plein milieu. Bon, évidemment, c'est très phallique. Ouais, évidemment. Mais, de toute façon, tout pic comme ça est phallique. Un micro comme ça est phallique. Et en plus, il est juste devant ma bouche. Donc, forcément. Maintenant, vous n'allez voir plus que ça. C'est ça le problème. Mais, je trouve que du coup, ce pic là est juste bien. Il n'est pas au milieu. Mais, ce n'est pas grave. Je trouve ça pas grave. Et, ça me donne envie d'aller voir cet endroit. Il y a une vraie ambiance. Et, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai vu le premier épisode d'une série qui s'appelle Zone Blanche. Qui a été tournée dans les Vosges. Et, un côté très montagne perdue. Enfin, pas montagne. Mais, village en plein cœur d'un endroit perdu. Avec un peu de montagne et tout. Et, ça donne un peu ce style là. Et, ça a peut-être été pris dans les Vosges. Je vais savoir. Mais, en tout cas, c'est beau. On passe maintenant à de la photo studio. C'est n'importe quoi dans cet épisode. Donc, une photo d'Olivier Redonnet. Olivier Redonnet. Donc, tu as fait toute une série de photos. Tu m'en envoyais plusieurs. Je trouvais que c'est celle-là la plus aboutie. Je pense que c'est des chanteurs. Parce que tu m'avais envoyé les photos. Alors, toi, tu m'avais envoyé genre 12 photos. Genre, la limite de 5 photos, c'était niette. Tu t'en foutais royal. Mais, bon. Et, là, on a une photo qui est, je trouve, pas mal gérée au niveau lumière. Pourquoi ? Parce qu'on a un fond blanc qui est très présent. Mais, pas totalement cramé. Enfin, qui est juste... Qui participe au graphisme, je dirais. On a une lumière. Tu avais une lumière, une grosse lumière. Parce que, du coup, tu as des ombres pas très... Bon, par contre, oui. Ton traitement final est un peu dégueu. Enfin, je ne sais pas si c'est la compression que tu m'as envoyée. Mais, tu vois, c'est vraiment un peu dégueu. Fais attention à ça. Et, pareil, tu vois, tu as été un petit peu trop dans les courbes. Je pense que tu as... Les courbes, tu les as un petit peu massacrées. Mais, je trouve que, globalement, ça fonctionne. Parce que le mec a une gueule. La lumière serre le propos de ce... Et c'est un portrait qui est cool. C'est un portrait qui est cool. Et ça... Voilà. Ça marchera pour un artiste de... Je pense que tu avais... À mon avis, tu avais mis un studio juste après le concert. Ou avant le concert. Et tous les artistes sont passés là. Et tu les as plutôt bien gérées. Bien jouées pour ton éclairage. Et le graphisme noir et blanc fonctionne sur cette photo. On passe à une photo d'Olivier Rouxel. Si vous l'avez vu dans... Si vous avez regardé les autres épisodes à vie, vous aviez vu que il était... J'étais tombé au hasard sur lui. Mais qu'il m'avait envoyé six photos. Les gens qui ne respectent pas les consignes. Mais, du coup, ces photos étaient très belles. Et j'avais envie de les montrer. Et j'ai choisi cette photo-là. C'est une photo réalisée en Côte d'Ivoire. Je trouve que ton aspect reportage est très fort. Déjà, tes couleurs sont très belles. Et d'un aspect reportage comme ça, c'est quand même assez compliqué à avoir des belles couleurs. Ils sont généralement noir et blanc. Mais là, c'est des très, très belles couleurs. Tes lumières sont très chouettes. Tout est très bien géré. Tu as du détail partout. Vraiment, tu as du détail partout. C'est ça qui me plaît. Je vous rappelle vraiment qu'une photo, pour moi, fait vraiment professionnel quand il y a du détail partout. Et regardez la plupart des photos professionnelles. C'est des photos où il y a des détails partout. Rien de cramé, rien de bouché. Ou alors, très, très peu, ça ne se voit pas. Il y a des détails partout. Bon, tu as remonté un petit peu les noirs. Mais tu as quand même du détail partout. Tu vois, même dans le fond, ici, tu as du détail. Donc, tu n'as pas remonté les noirs juste pour les remonter, pour faire croire que tu n'étais pas bouché. Tu l'as bien fait. Ah oui, mais évidemment, un truc qui fonctionne extrêmement bien sur cette photo, c'est les regards. Là, on a elle qui nous... Enfin, déjà, qui est super jolie et qui nous regarde. Elle est jolie. Mais elle a beaucoup de force dans son regard. Et on sent le moment pieds nus avec les tongs à côté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de vendre. Mais c'est... Enfin, voilà, on sent la scène de rue où toi, tu t'es posé. Et on a un regard d'un photographe. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. On a un vrai regard d'un photographe et non pas juste une photo de rue. Et en plus, les trois autres filles derrière, les trois autres femmes derrière viennent. En plus, on a des femmes plus âgées. Enfin, on a une femme plus âgée là. Je ne suis peut-être pas plus âgée ici. Mais on a une femme plus âgée qui a vraiment une posture assez forte qui nous regarde. On a les deux là qui regardent un peu sur le côté. On a du bleu. Enfin, c'est bleu partout. Et elle juste a du jaune. Et c'est ça qui pète en plus. Enfin, voilà. Il y a tout dans cette photo. Et c'est cool. Bravo. Bien joué. Vraiment bien joué. Nouvelle photo. Photo de Rémi Parard. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur ta photo. En mal. Mais elle fonctionne, ta photo. Parce qu'elle est impressionnante. Elle est graphiquement très forte. Qu'est-ce que j'aime vraiment dans ta photo ? Alors déjà, tu as cette ligne droite là qui vient complètement couper ta photo en deux. Ici, le reflet qui est juste très chouette parce qu'il y a de la glace. Et du coup, c'est cool. Ça donne un côté un petit peu peinture à l'huile qui est très chouette. Le château avec ses ombres dessus. Alors, le truc, c'est que ces ombres, est-ce que c'est de la projection ? Ou c'est vraiment des ombres d'arbres qui est à côté ? Je ne saurais pas dire. Moi, je pensais à de la projection parce que ça me paraît un peu trop. Mais non plus, je ne vois pas où est l'arbre qui donnerait autant d'ombre que ça. Il faudrait un énorme arbre à côté. Ce n'est juste pas possible. Donc, à mon avis, c'est de la projection. Mais en tout cas, c'est beau. Bien joué à ceux qui ont fait la scénographie. Et derrière, il y a ces rayons lumineux qui sortent vers la galaxie, vers le ciel étoilé, l'univers derrière. Et il y a un côté, je trouve, assez mystique dans cette photo. En tout cas, c'est extrêmement impressionnant. Après, niveau technique, c'est très moyen. Tu es cramé sur beaucoup d'endroits. Mais si avec ça encore, ce ne serait pas trop grave. C'est juste que là, je ne sais pas ce que tu m'as fait. Je pense que tu as laissé Photoshop agir. Tu as fait remplissage de contenu ou un truc comme ça. Tu m'as fait un bam, 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 bam. Tu vois, tu m'as répété des choses. C'est ultra moche. Rémi ? Non, pas ça. C'est vraiment dommage. Tu gâches ta photo, quoi. Puis, il y a un côté. Une autre chose que j'aime bien dans cette photo, c'est un petit peu, on part là où il n'y a pas d'arbre pour revenir là où il y a des arbres. Je ne sais pas, il y a une espèce d'avancée, je ne sais pas, d'avancée dans le temps. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans cette photo. Photo maintenant de Sylvain Mugli. Cette photo, il y a un truc que j'aime beaucoup, beaucoup dans cette photo. C'est aussi pour ça que je l'ai sélectionnée. C'est le mouvement des mouettes. Je déteste les mouettes, il faut le savoir. Mais le mouvement est très beau. Il n'y en a pas une qui est coupée. C'est ça qui fonctionne bien dans ta photo. Il n'y en a pas une qui est coupée. Il y a ce mouvement qui est très beau. Et ce mouvement, tu vois, qui remonte juste ici, à l'endroit où il y a cette vieille dame. Comme si les oiseaux passaient au-dessus d'elle, mais remontaient pour l'éviter. Et je trouvais ça très beau. Puis en plus, cette ligne droite là de la rambarde qui assoit ton image. Dans le fond, on voit la ville derrière. Mais on la distingue par la brume. Donc les oiseaux ressortent énormément. Donc bien, vraiment, bien jouée pour cette photo. Elle est vraiment, vraiment belle. Autre, on continue sur la brume. Pour une fois, il y a un point commun. Enfin, il y a une transition entre les deux. Et une photo de Valentin Menon. Mais non. Qui m'envoie une photo de paysage d'un lac en pleine montagne. Dans la brume du matin, je pense. Et ce qui me plaît vraiment, là, c'est qu'il y a une ambiance. Et la brume, de toute façon, est là pour donner une ambiance. Ça, c'est sûr et certain. La brume donne toujours une ambiance. Et là, on a une putain d'ambiance. Et avec ce côté très blanc et juste la montagne qui en ressort derrière. Le côté haut ici est juste un petit rocher qui en ressort aussi. Donc il y a vraiment un... Ça se répond. Les deux se répondent. Et cette ligne d'arbre et de pierre au plein milieu qui fait un petit peu une ligne de vie. Voilà. Ce côté haut-bas. Dans chaque, il y a un point qui ressort. Avec cette ligne au milieu. Niveau graphisme, vraiment, c'est beau. On passe maintenant sur autre chose. Sur une photo de couple. Une photo de couple prise par Vincent Vigneault. Et j'aime bien cette... Alors, pourquoi j'aime bien cette photo ? Il y a un truc qui se passe. Généralement, je n'aime pas du tout les photos où on a mis le soleil derrière. Enfin, au milieu du couple comme ça, derrière. Je n'aime pas du tout ça. Parce que je trouve ça kitsch. Et là, le fait d'avoir repris... On a re de la lumière là. Donc ça fonctionne. On ne voit pas vraiment le soleil. Le soleil n'est pas vraiment au milieu. Il doit être par là, le soleil. Et il vient se réfléchir dans l'eau. Donc ça ramène de la lumière. Tu as pris des teintes très jaunes. Donc très chaudes. Et donc du coup, ça favorise évidemment le moment. Il y a une dynamique. Le fait que le mec ait le bras tendu comme ça. Il a calme vraiment. Qu'il soit un petit peu bouté. Elle, elle est là. Elle a le sourire. Lui aussi. Les Ray-Bans. Enfin, on sent que c'est un couple. On va dire un peu... Alors je vais jouer sur des généralités. Mais qui se la jouent. Qui se la pètent peut-être un tout petit peu. Enfin, on sent le côté un peu peut-être californien du truc. Américain, je dirais américain. Voilà, le côté un petit peu américain du truc. Et comme la photo connote un petit peu le côté américain. Avec le coucher de soleil, les couleurs et tout. Il y a une cohérence dans toute ta photo qui fonctionne très bien. Une photo de Vincent Villaret. Vincent qui est venu sur un de mes workshops il y a quelques temps. L'année de l'année. Enfin, quasiment deux ans maintenant. Putain la vache, ouais, quasiment deux ans. Waouh. Mais ce n'était pas un workshop nu, c'était un workshop portrait. Vincent que vous avez pu voir sur le vlog sur le festival à Vincennes. Il était dedans. Et donc, du coup, cette photo, ce nu, que j'aime beaucoup. Parce que c'est très difficile de faire du nu. Enfin, je trouve que c'est déjà très compliqué de faire du nu. Et là, c'est du nu tout en délicatesse qui fonctionne bien avec du graphisme. Je parle beaucoup de graphisme en fait dans cet épisode. Le côté complètement déstructuré. Parce que du coup, on a comme une espèce de fenêtre ici. Enfin, la lumière qui venait d'une fenêtre qui est complètement coupée ici. Qui a ce... Je ne sais pas trop d'où ça vient. Peut-être que tu me dises d'où ça vient. Puis, bien sûr, elle n'est pas debout. Elle est allongée. Et là, ça doit être peut-être la fenêtre qui donne... Si, c'est une fenêtre qui donne sur le parquet. Mais tu as boosté vraiment les blancs. Et je vous ai dit qu'il ne fallait rien de cramer, rien de boucher. Le cramer ne me gêne pas sur cette photo. Le boucher me gêne un petit peu plus. Tu es un peu trop bouché. Tu y as été un petit peu fort en fait dans tes réglages quand même. Ne serait-ce que tu vois ici, tu as plein de franges. L'aberration chromatique. Merci. Donc, tu vois, tu as beaucoup d'aberrations chromatiques. Donc, fais attention. Peut-être que là, tu aurais pu taper un noir et blanc tout court. Ça aurait sûrement été mieux. Et j'aime bien l'ombre ici. Enfin, il y a un rappel de l'ombre. La position est très chouette. Le fait qu'on voit juste son nombril. Juste que ça cache juste son pubis ici. Et les cheveux qui partent en bataille. Enfin bref, il y a une cohérence dans cette photo que j'aime beaucoup aussi. Avant-dernière photo. Photo de Yacine. Où là, on a une photo vue d'en haut. À mon avis, est-ce que ce n'est pas la cathédrale de Strasbourg ? J'ai bien l'impression que ce soit la cathédrale de Strasbourg. En tout cas, j'ai l'impression de reconnaître le lieu. Parce qu'on l'avait visité quand j'avais été faire le workshop à Strasbourg. D'un point de vue graphique aussi, c'est un graphisme. Ça fonctionne. On a le... Même si... Attends. Hop, si. C'est bon. J'ai une légère impression de décalage. Mais parce que les gens n'étaient pas calés en plein milieu. Les gens sont un peu plus décalés sur la gauche. Mais il y a un côté très graphique. Avec cette rue-là. Enfin, ces deux traits perpendiculaires qui se coupent. Et cet arrondi. Donc une forme très droite. Des formes très droites. Des lignes très droites. Avec les lignes aussi du... Aussi bien de la cathédrale que des bâtiments autour. Et cet arrondi autour d'une personne qui fait quoi ? Qui joue de la musique. Et en plus, ce qui est assez drôle, je viens de le remarquer. C'est que les gens sont arrondis comme ça. Et sont à l'inverse en fait de l'arrondi des pavés. Et c'est con. Mais c'est des petites choses comme ça. Qui font qu'une photo fonctionne encore mieux. On a aussi des petits points. Vous voyez, il y a les points ici. Qui doivent être, je ne sais pas, peut-être des lumières. Et ça fait un petit peu les points. Vous voyez, avec les têtes sur les corps. Ça fait un petit peu des points comme ça aussi. Il y a des rappels. Et les rappels sont assez chouettes. Et tout se met dans une certaine harmonie. Et l'harmonie est quelque chose d'assez important. Bien sûr, il ne l'a pas contrôlé ça. Mais il l'a vu. Et ce n'est pas parce qu'il l'a vu qu'il l'a pris en photo. Il l'a bien joué. Et on va passer sur la dernière photo. Et la dernière photo est quelque chose d'un peu particulier. Parce que c'est une désaturation partielle. Et voici une photo de Jesse Gourjon. Eh ouais ! Et en plus d'une désaturation partielle, il a changé les couleurs. Eh ouais ! Et euh... J'ai beaucoup de choses à dire que je n'aime pas sur cette photo. Mais je trouve qu'elle s'approche de quelque chose qui est plutôt chouette. Évidemment, elle est très graphique. Encore très graphique, cette photo. Qu'est-ce qui me plaît dans cette photo ? Et c'est très marrant parce que quand on fait les apéros photos à Lyon, quand on fait la partie critique, je divise la salle en deux. Et il y a une partie de la salle qui doit dire que des choses positives, et une partie qui doit dire que des choses négatives. Et du coup, ça oblige les gens, même si c'est une photo qu'ils n'aiment pas, de dire des choses positives dessus. Et je trouve ça ultra important. Et je trouve que du coup, les critiques sont beaucoup plus fortes grâce à ça. J'aime énormément ce qu'elle me renvoie, ce qu'elle me signifie. L'histoire qu'elle me raconte plutôt. L'histoire qu'elle me raconte. Et elle me raconte quoi comme histoire ? Elle me raconte, j'ai l'impression que c'est la fin d'une bataille ultra sanglante, qui a été sûrement faite peut-être avant Jésus-Christ, ou dans des périodes comme ça. J'ai l'impression limite, enfin je sais pas, j'ai pas vu la série, mais d'être dans du Game of Thrones ou des choses comme ça. Le rouge, alors évidemment c'était du vert, mais tu l'as passé en rouge. Alors je déteste ça, changer les couleurs, aussi fortement que ça. Mais là, le rouge va très bien avec la position du gars. En plus le gars, c'est assez marrant. Je sais pas si c'est vrai, mais on a l'impression qu'il a une crête. Je pense que c'est vrai, je pense qu'il a une crête. Mais du coup ça fait un petit peu guerrier, sorti, enfin guerrier, tribu, sorti du fin fond de je ne sais où. God of War, voilà, ça me rappelle vachement du God of War. Et donc ce qui est drôle en fait là-dedans, cette photo, donc il y a le sang de rouge, il y a les piques, enfin les branches qui forment vraiment des piques. Tu as mis beaucoup plus de luminosité sur lui, et donc là, ça fonctionne vraiment bien. Je trouve juste dommage que tu aies fait en désaturation partielle, que tu aies mis tout en noir et blanc sauf le rouge. Tu aurais pu essayer de garder un univers. Et cette photo m'inspire énormément, enfin vraiment elle est très belle au niveau graphique, elle est vraiment très très belle. Dommage que tu aies vraiment mis en noir et blanc tout le reste, parce que c'est, tu vois, il y a plein d'endroits où ça... Alors même si on pourrait dire que c'est du sang sur les feuilles, ben on sent un peu trop quand même le côté, enfin le côté mis en noir et blanc, le côté désaturation qui me gêne vraiment énormément. Un autre truc aussi, c'est que j'ai très très envie, et là je me le permets juste, c'est de redresser un tout petit peu la photo. Et je trouve qu'elle marchera mieux comme ça. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ça fait quand même un long épisode, 19 photos quand même, mais en tout cas bien joué, bravo pour toutes ces photos. Un grand grand bravo à ces 19 photographes. Vous ne déméritez pas non plus les autres, mais c'est vraiment celles qui m'ont... Je dois faire une sélection, donc c'est celles qui m'ont vraiment plus tapé à l'œil. Il y a vraiment des beaux coups de cœur là-dedans, donc je mettrai les liens de toutes les personnes dans la description. Voilà, c'est comme ça que finissent les épisodes d'été, sur une très bonne note. Je vous remercie à tous ceux, si vous avez été sans faire beaucoup de pub, vous avez été 140 à m'envoyer vos... 140 courageux à m'envoyer vos photos. Et bien joué. Je ne fais pas beaucoup de pub, parce que du coup, ça me fait beaucoup de boulot derrière à choisir. Je vous dis vraiment merci pour tout. Et la semaine prochaine, c'est le début de la saison 6, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, je ferai en sorte de diffuser cet épisode-là à ce moment-là. Saison 6, ce que je vais essayer de rendre la meilleure possible. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, pour le début de la saison 6. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous. Et pour ceux qui rentrent à l'école, bon courage. Pour ceux qui sont déjà rentrés à l'école, bon courage. Pour ceux qui rentrent au boulot, bon courage. Et très logiquement, moi, cette semaine, je pars en Islande. Et ouais, c'est comme ça. J'espère que c'est vrai. Des bisous à tout le monde. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501